Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC ECHO, le journal de l'économie. Voici les titres. ... La Côte d'Ivoire et le Ghana font front commun sur le cacao. Les deux pays suspendent leurs ventes pour tenter d'imposer un prix minimum aux acheteurs. Les menaces de Donald Trump ont fait plier le Mexique. Le pays s'engage à durcir sa politique migratoire pour éviter des tarifs douaniers. Saviez-vous que le Cameroun est une nouvelle destination du tourisme médical ? Reportage dans ce journal avec des chiffres surprenants. ... Une décision présentée comme historique par certains. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont annoncé qu'ils ne vendraient plus leur cacao en deçà de 2600 dollars la tonne. Les deux premiers producteurs mondiaux de cacao espèrent que ce prix minimum permettra aux producteurs de vivre décemment. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont pour le moment suspendu la vente des récoltes 2020-2021 pour préparer la mise en place de ce prix minimum. Olivier Weber. 2600 dollars la tonne, sinon rien, la Côte d'Ivoire et le Ghana ne descendront plus en dessous de ce prix pour vendre leur cacao. Les deux pays pèsent lourd. Ils représentent quelques 60% de l'offre mondiale de cacao. En collaborant plus étroitement, le Ghana et la Côte d'Ivoire espèrent imposer un prix planché pour ne plus être à la merci des fluctuations de marché. Tout cela, disent-ils, pour aider leurs producteurs. Face aux enjeux environnementaux et sociaux, notre responsabilité est aussi d'adresser la problématique du maintien de l'intérêt des producteurs pour la culture du cacao. Vous conviendrez avec nous que celle-ci est étroitement liée à un revenu décent du producteur. Des producteurs qui se plaignent de ne plus pouvoir vivre de leur récolte. Cet agriculteur au Ghana va vendre sa plantation car elle ne lui rapporte que 1000 dollars par an pour un travail à temps plein. J'ai souffert pendant de nombreuses années pour maintenir ma plantation de cacao. Mais la vendre est devenue la seule solution pour sortir de la pauvreté. Certains parlent d'un moment OPEP du cacao, à l'image du cartel des pays producteurs de pétrole. Mais les détails du projet doivent encore être précisés, notamment lors d'une réunion en juillet en Côte d'Ivoire. La mise en place d'un prix planché du cacao pourrait prendre encore un an. Quelques 85% de la production mondiale est achetée par des multinationales de l'alimentaire comme Nestlé ou Mars. Ce qui est sûr, c'est que les consommateurs dans le monde entier continuent de raffoler de chocolat. La demande reste soutenue. Le président togolais cherche à séduire les investisseurs étrangers. Fort Niasimbe était récemment à Londres, à Invest Africa, un forum sur l'investissement en Afrique, pour promouvoir son plan d'émergence économique. La BBC l'a rencontrée. Le Togo est une terre d'investissement. Le Togo est un pays qui a une sécurité reconnue. Le Togo est un pays qui a des finances publiques en ordre. Le Togo est une terre d'opportunités. Il peut venir investir dans mon pays. Quelle est la différence entre le PND, dont vous faites en ce moment la promotion, et vos précédents plans de développement ? Comme je le disais, les autres plans de développement que nous avions eus, qu'on appelle le DSRP, etc., étaient beaucoup trop dispersés. Les objectifs étaient beaucoup trop nombreux et trop dispersés. Ce que nous avons fait avec ce PND, c'est que nous avons trois objectifs précis. Faire de notre pays un groupe logistique et un centre d'affaires de première classe. Deuxièmement, accroître la production agricole pour pouvoir la transformer. Transformer les ressources miliaires que nous avons et développer l'industrialisation. Troisièmement, renforcer tout l'écosystème social. Et également encourager l'inclusion pour que tout le monde puisse profiter de la prospérité qui sera générée. Comment le Togo pourra-t-il bénéficier concrètement de la zone de libre-échange continentale ? Je pense que la ZLEC, la zone de libre-échange continentale, est une chance pour des pays comme le Togo. C'est un pays qui, dans la taille du marché, est un handicap. C'est-à-dire que ça nous donne accès à un plus large marché. Ça nous permet d'attirer des investissements qui ne seraient pas venus s'il n'y avait pas cette zone de libre-échange. Et comme nous avons un atout naturel, je disais, qui est notre port, qui nous avons la chance d'avoir le port le plus important d'Afrique de l'Ouest, donc c'est de bâtir là-dessus pour créer un centre logistique et avoir un avantage comparatif par rapport aux autres pays. C'est devenu l'arme favorite de l'actuel président américain, les tarifs douaniers. Donald Trump avait menacé d'imposer une taxe sur les importations du Mexique si le pays ne restreignait pas le flux de migrants à la frontière avec les États-Unis. Un accord a finalement été conclu. Le Mexique s'est engagé à prendre des mesures et Donald Trump a retiré ses menaces. Mais pour combien de temps ? Ils arrivent sur des radeaux de fortune traversant la rivière qui marque la frontière entre le Guatemala et le Mexique. Pour beaucoup, ceci n'est que la première étape d'un voyage qui, espère-t-il, finira sur le sol américain. Je connais bien le chemin le long de la frontière, dit cet homme. Et c'est difficile, mais mon but, c'est d'arriver jusqu'aux États-Unis. Dès leur traversée, ces migrants ont été interceptés par des agents mexicains de l'immigration. C'est un désengagement pris par le gouvernement mexicain pour éviter la sanction des tarifs douaniers américains, renforcer la frontière sud avec le Mexique. Cet accord doit maintenant être ratifié par le Parlement mexicain. C'est fait. L'accord doit maintenant être approuvé par le Parlement. S'il n'est pas approuvé, il faudra repenser aux tarifs. Tout ce que nous avons obtenu, c'est grâce aux tarifs. La crise est réelle. Les agents américains de douane ont arrêté quelques 144 000 clandestins au mois de mai à la frontière avec le Mexique, du jamais vu depuis 13 ans. Beaucoup viennent d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud. Les autorités mexicaines se sont engagées à envoyer 6 000 hommes de la garde nationale pour surveiller la frontière sud avec le Guatemala. Le ministre mexicain des Affaires étrangères s'est défendu de vouloir militariser la frontière sud. « Ce n'est pas vrai, dit-il. Nous envisagions de déployer la garde nationale depuis un moment. Nous allons simplement accélérer le processus. » L'administration Trump a donné six semaines au gouvernement mexicain pour freiner le flux de migrants. Sinon, elle imposera des tarifs douaniers de 25% sur les importations mexicaines. Une menace prise très au sérieux. 80% des exportations mexicaines sont destinées aux Etats-Unis. Des millions d'emplois en dépendent. Le reste de l'actualité en bref. L'économie du Nigeria affichera une croissance de 2,7% cette année. Une annonce du président Mohamedou Bouhari lors de son premier discours depuis sa réélection en février. Le chef de l'Etat nigérian s'est félicité de son bilan des quatre dernières années au pouvoir. Il dit vouloir continuer à construire des routes et développer le réseau d'électricité. La RDC sera-t-elle le septième Etat à rejoindre l'EAC ? En tout cas, c'est le souhait du président congolais, Félix Tshisekedi, dans une lettre adressée à son homologue rwandais Paul Kagame, qui préside la communauté d'Afrique de l'Est. L'addition au sein de cette organisation devrait permettre à la RDC de renforcer ses liens économiques avec les pays de la région. L'industrie spatiale africaine génère désormais plus de 7 milliards de dollars par an. et dépassera les 10 milliards d'ici 2024. C'est ce qui ressort du dernier rapport de Space in Africa, qui révèle également que huit pays africains ont déjà lancé des satellites. Est-ce dû à l'influence des réseaux sociaux ? Aujourd'hui, de plus en plus de personnes ont recours à la chirurgie esthétique. Et le Cameroun fait partie des nouvelles destinations du tourisme médical. Comme a pu le constater Clarisse Fortuné. L'hyposution, lifting, abdominoplastie, nous ne sommes pas à Hollywood, mais au Cameroun. Aujourd'hui, une nouvelle destination du tourisme médical. Un des hommes au-devant de cette nouvelle scène est le docteur Samy Aubin. La chirurgie plastique peut faire une bonne business en Afrique. Chaque fois que quelqu'un quitte ici pour faire la chirurgie plastique en Estène, cette personne porte une somme d'argent. Si cet argent est versé ici au Cameroun, ça va faire tourner l'économie de notre pays. Béatrice est l'une de ses patientes. La femme, âgée de 45 ans, voulait d'abord se rendre en Tunisie avant de savoir qu'elle avait la possibilité de se faire opérer dans son propre pays. Quand il m'a donné le prix, j'ai été agréablement surprise. Je me suis dit, waouh, si ça me coûte trois fois, quatre fois moins cher que de le faire ailleurs, j'ai beaucoup de chance. Béatrice fait partie d'un nombre croissant de femmes et aussi d'hommes, faisant appel aux spécialistes du continent et ce, malgré le danger associé à la chirurgie. Les femmes ne savent pas que la chirurgie plastique est liée avec des complications. Mais les risques ne semblent pas découragés. En fait, des gens du monde entier font le voyage, direction le Cameroun. Raphaël Abena profite de cette demande croissante. Que ce soit du côté de la RCA, du Gabon, du Tchad, de la Côte d'Ivoire, il y a des demandes. Décider d'avoir une chirurgie esthétique ne doit pas être prise à la légère. Mais si vous désirez franchir le pas, cette industrie en plein essor sera disponible sur le continent. Mais le secteur en pleine croissance de la chirurgie plastique reste largement non réglementé en Afrique. Et les recours en cas de problème sont rares. Ceux qui osent s'y aventurer doivent donc peser les risques par rapport aux avantages perçus. Longtemps sous-estimés, le football au féminin attire et rapporte de plus en plus. Alors qu'a débuté le Mondial féminin en France, près d'un million de billets ont déjà été vendus sur les 1,3 million disponibles. Malgré ce potentiel, les joueuses professionnelles touchent en moyenne des primes dix fois moins élevées que celles des hommes. Comme nous l'expliquait Emmanuel Coste à nos collègues de Cachéco. On n'est pas encore persuadés, et je vous l'ai dit, parce que c'est un marché, les sponsors et les grands médias ne sont pas encore tout à fait convaincus. Mais ça va venir, ça va venir, vous l'avez déjà dit dans les chiffres, qu'on peut faire beaucoup d'argent en soutenant et en suivant une Coupe du Monde féminine ou un euro. Alors Emmanuel, on parle d'argent encore une fois, vous avez mentionné les primes, ça reste vraiment la grosse grogne donc parmi, au sein des joueuses. Tout à fait, vous l'avez dit, les joueuses gagnent dix fois moins que leurs homologues masculins, c'est impensable. C'est impensable, mais pourquoi ? Eh bien parce que, d'une certaine façon, si vous voulez, les compétitions sportives féminines génèrent moins d'argent, et donc il y a moins d'argent à distribuer. Bon, je simplifie, mais en gros c'est ça. Et donc finalement, les sportives gagnent moins d'argent que les sportives, c'est encore le cas. Pour refermer cette édition, la page technologie, Clique, présentée cette semaine par Namin Nouridine-Konkobo. Pour commencer, la ville australienne de Melbourne sera la première ville hors des États-Unis à tester le nouveau service de taxi volant, un service de Uber. Uber a déjà choisi Dallas et Los Angeles comme autre ville pilote pour Uber Air. Plusieurs entreprises développent actuellement des taxis volants qui se veulent le mode de transport du futur. Uber a déclaré que le service va contribuer à réduire les embouteillages dans la ville. Les vols d'essai doivent commencer l'année prochaine. WhatsApp annonce qu'elle intenterait des poursuites judiciaires contre les personnes qui se servent de sa plateforme pour envoyer des pourriels, les spams. Elle mettra ses menaces à exécution à la fin de l'année. Le système de messagerie est utilisé, adopté par 1,5 milliard d'utilisateurs à travers le monde. WhatsApp limite déjà le nombre de fois qu'un utilisateur peut envoyer le même message. WhatsApp est préoccupé par la propagation des fausses nouvelles ou fake news. Au Royaume-Uni, une entreprise de livraison investit 21,5 millions de dollars dans le développement de fermes verticales. Les légumes sont cultivés sur des étagères intérieures dans des climats soyeusement contrôlés. Cela réduit le transport car les fermes peuvent être installées à côté des centres de distribution. L'idée est que les légumes pourraient éventuellement être livrés à destination dans l'intervalle d'une heure après la cueillette. Une séquence qui pourrait donner à croire que le patron de Facebook Mark Zuckerberg s'est reconverti en présentateur télé. Mais en fait, la vidéo est complètement un montage. La séquence a été conçue dans le cadre d'une exposition artistique au Royaume-Uni. L'artiste a réalisé de profondes de fausses vidéos, les deepfakes videos comme on le dirait, des deepfakes de différentes célébrités et celles-ci ont également été publiées sur Instagram. Un deepfake comme celui-là est le résultat de la superposition de mouvements et sens sur une vidéo authentique et ça donne un visuel très réaliste. C'est la fin de ce journal éco. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Nicolas Négos pour BBC Hebdo. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour BBC Info. Bonne soirée à tous et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada